Bonjour, je voudrais aujourd'hui parler de leadership et que le leadership est indissociable de sa polarité inverse, qui est le followership. Pour montrer ça, je vais utiliser deux exemples, commencer par mon propre exemple, c'est plus facile, c'est celui que je connais mieux. Avant de faire ce que je fais aujourd'hui, avant de travailler dans cet institut et de créer cet institut de recherche à GI, j'ai eu plusieurs jobs, j'ai créé cinq entreprises et par le biais des fusions acquisitions, j'ai été souvent un peu sûr de dirigeant, même de président, et je me rappelle la dernière job que j'ai eu dans ce monde-là, dans cette mode de gouvernance-là, j'étais président d'une filiale du groupe Volkswagen. Une petite filiale, par rapport au groupe Volkswagen, mais quand même significative, puisqu'il y avait 800 personnes. Et à l'époque, on disait de moi que j'étais un leader. Forcément, j'étais président, j'avais deux assistantes, un énorme bureau, une voiture de fonction, etc., etc., etc. Et on disait de moi que j'étais un leader. Avec le recul, des années où j'ai pratiqué holacratie depuis maintenant plus de douze ans, je me rends compte que j'étais absolument pas un leader, ou que mon leadership aujourd'hui est bien plus puissant. Et pourtant, aujourd'hui, je suis président de rien du tout. J'ai pas de titre particulier, à part fondateur, mais ça c'est une observation historique, même qu'on pourrait challenger, parce qu'en fait je suis co-créateur avec l'énergie créatrice d'AGI, et pour ceux qui se sont, je me réfère au principe source pour dire ça. Alors en fait, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus puissant dans mes rôles, beaucoup, beaucoup plus puissant que je l'étais à l'époque. La raison pour ça, c'est que j'ai appris à me focaliser sur des rôles. On a introduit avec holacratie la notion de rôle. Si vous me suivez, ou si vous suivez les travaux d'Institut AGI, vous êtes familier avec cette notion de rôle. Et lorsque, par exemple, j'ai recruté Margot, ça fait une dizaine d'années, au début, la plupart des rôles que je lui ai affectés, c'est des rôles que j'exerçais. Et bien sûr, la tentation était forte pour moi d'interagir, de lui dire comment il fallait vers, puisque le job qu'elle fait, c'est un travail que je faisais régulièrement. Et probablement que j'étais meilleur qu'elle à l'époque. Il a fallu six mois pour qu'on gère cette transition, et que Margot commence à prendre l'énergie de la responsabilité de ses rôles. C'est-à-dire qu'elle s'enveloppe de ce manteau, cette cape invisible de la responsabilité dans ses rôles, qui fait qu'elle les prend à bras le corps, qu'elle ne lâche rien, qu'elle donne son meilleur, et qu'elle prend les risques qu'elle assume. Et lorsque Margot a commencé, ça a mis six mois, c'est pas si long que ça, parce qu'il y avait un gros différentiel de bagage, d'âge et d'expérience, de plus en plus souvent, sont arrivées des situations de la sorte, où je voulais interférer, je voulais donner un conseil, l'intention était bonne, mais la façon de dire était plus sous une forme de vouloir influencer, pas de proposer, mais plus d'influencer. Eh bien, Margot, petit à petit, a commencé à me dire, écoute, Bernard-Marie, c'est pas dans tes rôles. Je te remercie pour tes informations, je vais voir ce que j'en fais. Parce qu'elle assumait l'énergie de la responsabilité de ses rôles. Grâce à cette énergie, alors parfois c'était difficile à vivre, parce que j'étais persuadé d'avoir raison, évidemment. Je suis un affreux jojo, et quand elle me renvoyait dans mes 22, parfois elle le faisait avec le tact qui était encore disponible pour elle, et parfois, en tout cas moi, mon égo l'a mal pris. Et j'ai appris petit à petit, grâce à ça, au fur et à mesure que l'autre, en l'occurrence Margot, était en capacité de prendre l'énergie de la responsabilité de ses rôles, j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à laisser la place à Margot dans ses rôles, et j'ai appris l'art du followership, ce que j'appelle le followership. Et ce que j'ai constaté, c'est que plus j'ai pu développer mes capacités en followership, que je n'avais nullement auparavant, quand j'étais président de la finale de Volkswagen, j'avais zéro followership. Le président se pointait, il y avait un sujet, etc. Je pouvais intervenir. Au fur et à mesure que j'ai pu développer ce followership à l'Institut AGI, je remarque qu'en même temps, j'ai développé ma puissance dans mes rôles, j'ai développé mon leadership dans mes rôles, j'ai développé ma capacité à prendre l'énergie et la responsabilité, ou l'intensité, la prise d'énergie et la responsabilité dans chacun de mes rôles. Donc, ce que j'ai appris là, c'est que plus je développe mon followership, plus je développe mon leadership, et que tout ça n'a rien à voir évidemment avec les statuts, je viens de le démontrer. En fait, tout se passe comme si leadership et followership, c'était les deux faces de la même pièce, un peu comme le yin et le yang, le jour et la nuit, le froid et le chaud. Du coup, j'en ai tiré une nouvelle croyance, qui fait que j'arrive à ma deuxième histoire, qui nous est arrivée il y a quelques années, lorsqu'on accompagnait une entreprise dans le Gard, une centaine de personnes. Et puis, je pense à une personne, c'était clair qu'elle était pour tout le monde étiquetée, on la connaissait comme quelqu'un qui faisait bien son travail, mais qui prenait rarement la parole, qui prenait rarement des nouvelles initiatives, bref, qui était une bonne exécutante, et si vous pouvez enlever le côté péjoratif de cette phrase, si vous en avez un, parce que ce n'est pas mon intention du tout. Cette personne, d'ailleurs, m'avait annoncé au départ que holacratie, ça ne lui parlait pas trop, qu'elle n'avait pas franchement envie, qu'elle, elle, son job, c'était, elle faisait ses heures, elle faisait bien son travail, elle rentrait à la maison, elle pensait à autre chose. Comme on était en présentiel, donc j'ai rencontré cette personne quasiment tous les jours, je la saluais, on a vite fait connaissance. Au début, elle me disait, holacratie, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas de problème, on a parfaitement le droit et pas de souci. Ça ne sert à rien de forcer les gens, ça n'a jamais marché. Et du coup, un jour, qu'elle n'a pas été ma surprise, lorsqu'elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute, Bernard-Marie, j'aurais envie que tu puisses me coacher, est-ce que tu es d'accord ? Oui, bien sûr, après tu couches du coach. J'ai compris deux, trois trucs avec holacratie et je voudrais maintenant devenir leader de mes rôles. Je voudrais développer mon leadership et je m'aperçois que c'est quelque chose que je n'ai jamais développé. Toute ma carrière professionnelle, je n'ai jamais eu à faire ça. Un bon employé, modèle, discipliné, qui faisait son travail et que cette posture de devenir patronne de mes rôles, de prendre l'énergie et la responsabilité dans mes rôles, c'est quelque chose que j'ignore, je ne sais pas ce que ça veut dire et j'aimerais bien le développer. Donc on commence la séance de coaching, première séance de coaching, ça ne marche pas, deuxième séance de coaching, ça ne marche pas. Là, j'étais un peu embêté parce qu'il y a une vraie demande sur un sujet qui fait sens avec un outil qui le permet et du coup, je me suis remis en cause et je me suis rappelé ce qui s'était passé pour moi. Une façon de développer le leadership, c'est de développer son followership. Et du coup, je suis revenu vers elle et je lui ai proposé est-ce que tu serais d'accord sur l'inverse objectif ? Plutôt que je t'accompagne à développer ton leadership, est-ce que tu serais OK pour que je t'accompagne à développer ton followership ? Et elle m'a dit oui. Et donc, on a poursuivi là-dessus et en quelques séances, elle a gagné beaucoup de terrain parce qu'elle a développé son followership. L'idée m'est aussi venue parce que j'avais observé cette personne, comme on se connaissait bien, je connaissais un peu sa vie en dehors du boulot qu'elle a bien voulu me partager. Et je me rendais compte qu'autant elle pouvait être considérée comme un follower, suiveur, exécutant dans l'entreprise, autant en dehors de l'entreprise, il y a plein de sujets, il y a eu sujets familiales et d'autres sujets extra-familiaux dans lesquels elle était clairement le leader. Elle a monté des associations, organisé plein de trucs. Et du coup, je me suis dit « Waouh ! » C'est que tout se passe comme si en fait, ça n'existe pas les personnes qui sont leaders ou les personnes qui sont followers. C'est une illusion. En réalité, tout le monde joue avec deux polarités. Le yin et le yang avec le leadership et le followership. Et qu'elle n'avait pas actionné son leadership parce qu'elle n'avait pas actionné son followership. Les deux étaient liés dans le monde de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas dans d'autres terrains de jeu qu'elle avait en dehors d'entreprise. Et du coup, elle a gagné des pattes géants. Au fur et à mesure qu'elle développait son followership, sa capacité à ne pas s'occuper des affaires des autres, sa capacité à... Ça ne veut pas dire ne pas être curieuse. Parce qu'en fait, ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'au sein d'entreprise, c'est vrai qu'elle s'occupait beaucoup de choses qui ne la regardaient pas, regardaient au sens qui ne concernaient pas directement ses rôles. Et elle avait cet art, cette façon de faire, d'aller voir les autres. Mais dans cette façon d'aider les autres, on pouvait dire que c'est bien. En fait, il y a une petite subtilité, c'est qu'elle n'aidait pas vraiment les autres. Elle voulait apporter son bout de gras. Elle ne lâchait pas si ses idées n'étaient pas prises. Donc, elle était engagée. Et c'est ça le followership. Ça ne veut pas dire le followership que tu ne t'occupes absolument pas et que tu ne t'intéresses pas à ce que les autres font. Ça serait dommage. Mais ça veut dire que quand tu t'intéresses à ce que les autres font, contrairement à ce que je faisais avec Margot, tu vas offrir, tu vas demander à la personne est-ce que tu es d'accord pour que je te dise quelque chose, que je t'offre un input, que je t'offre un conseil, j'ai pensé à un truc que je voudrais t'offrir. Est-ce que tu es OK pour l'entendre ? Et à ce moment-là, si la personne te dit oui, tu lui offres, mais sans aucune attente derrière. Tu dois être libre la personne qui est affectée au rôle, donc qui a le leadership dans ce rôle, de faire exactement qu'elle m'a l'entend puisqu'elle a l'autorité. C'est ça que j'appelle le followership. Parce que cette personne-là, en fait, elle passait beaucoup de temps et beaucoup de sa bande passante à s'occuper des affaires des autres, mais à s'occuper des affaires des autres en voulant que son opinion ou son point de vue soit prise en compte systématiquement, y compris sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec son job ou les rôles qu'elle avait. C'est une découverte majeure que depuis, j'ai démultiplié, j'explique, qu'on a modelé, qu'on a outillé pour que toutes les entreprises qu'on accompagne dans la mise en place d'un management constitutionnel de type holacratie puissent en profiter. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous sur le leadership et le followership, c'est les deux faces de la même pièce. Donc si vous voulez développer le leadership, vous pouvez le faire comme vous faites habituellement et vous pouvez envisager une autre option, parfois beaucoup, beaucoup plus efficace qu'est de développer le followership des uns et des autres. Voilà ces deux histoires pour l'illustrer.